Le Nord Electro Le tout dans un clavier portable et facile à utiliser. Le nouveau Nord Electro 5 présente de nouvelles caractéristiques et améliorations dont 1 giga de mémoire pour la bibliothèque de piano Nord et 256 mégas de mémoire pour les échantillons en fonction split et layer. Il s'est aussi enrichi d'un large écran à LED. L'Electro 5 offre deux sources de son possibles, une sur la partie Lower et l'autre sur la partie Upper. Presser une fois pour activer une partie et deux fois pour passer d'une source à l'autre. Il y a trois différentes sources de son, l'orgue, le piano et le synthé. Commençons en mettant un piano sur la partie Lower. Ajoutons maintenant un synthé sur la partie Upper qui ici est un échantillon de cordes. Nous avons créé un son Layer. La balance entre les deux parties peut être ajustée avec le contrôle de Mix. Si vous souhaitez simplement créer un split, pressez le bouton Split. Vous avez maintenant le piano sur la main gauche et les cordes sur la droite. Vous pouvez sélectionner les six points de split en maintenant le bouton Split et en tournant la molette. Une autre nouveauté de l'Electro 5 est la fonction étendue du contrôle de pédale. Vous pouvez contrôler le volume d'une ou des deux parties. Vous pouvez aussi l'utiliser pour contrôler les effets comme le tremolo ou l'effet Ring Modulator. La section Effets offre deux nouveautés. L'effet Vibe qui est modélisé d'après une Stormbox des années 60. Et le Tube Drive. L'Electro 5 possède une section d'échantillons de synthé dédiée facile à utiliser grâce au large écran à LED. Pour un survol plus étendu, un nouveau mode List vous permet de parcourir les échantillons disponibles. La section Sample Synth offre aussi des contrôles d'enveloppe pour l'attaque. Ainsi qu'un bouton dédié au Sustain, Decay et le Release. Régler à midi, c'est le mode Sustain qui est actif. Tournez-le vers la gauche pour un Decay plus court et à droite pour un Release plus long. La section Org de l'Electro 5 offre un tout nouveau modèle d'orgue liturgique. La section Org de l'Electro 5 offre un tout nouveau modèle d'orgue liturgique. Un nouveau mode de pédale basse peut être aussi combiné avec le piano et la section Sample Synth. Piano et Sample Synth section. Piano et Sample Synth L'Electro 5 présente un nouveau mode Setlist qui vous permet d'organiser un ensemble de programmes pour chaque chanson de la liste. Chaque chanson peut être composée de 4 différents programmes assignables librement à partir de votre banque. La Setlist peut être rapidement personnalisée à la volée sans la connecter à un ordinateur. Regardez, accédez au mode Setlist en appuyant sur le bouton Setlist. Vous pouvez naviguer parmi les chansons que vous avez créées. Pour les voir toutes, pressez le bouton List View. Pour créer une nouvelle chanson, choisissez un slot vide dans la setlist, pressez Shift et Store. Donnez-lui un nom et appuyez sur le bouton Store. Pour cette chanson, nous voulons avoir un son de piano sur les couplets, un orgue pour les choruses et des cordes sur le pont. Pressez et maintenez le bouton A, sélectionnez le piano. Pressez et maintenez le bouton B, sélectionnez l'orgue. Et pressez et maintenez le bouton C pour sélectionner les cordes. Finalisez en appuyant sur Store puis Overwrite. Nous savons tous que les setlist peuvent changer rapidement. Pas de souci. Prenez votre chanson en utilisant Shift et Organize et déplacez-la à la position souhaitée dans la setlist. On peut maintenant démarrer avec le couplet, le chorus puis le pont. Et le chorus. Et ici, le pont. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501